Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Jacques Lessard, maire de la Ville d'Israélie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir répondu à l'invitation. Même si ça a pris du temps, je pense qu'on a réussi à s'asseoir ensemble. On a réussi à trouver un moment. Donc, aujourd'hui, taux d'horizon sur la Ville d'Israélie. D'accord. On va regarder ça ensemble, regarder les projets, puis tout ce qui se passe, puis comment ça peut être dynamique, cette ville-là, tout au long de l'année. Vous êtes maire depuis combien de temps de la Ville? Je suis maire, c'est mon deuxième mandat, donc je suis maire depuis 2013, novembre 2013. Donc, je suis dans mon deuxième et dernier mandat. Originaire de la place? Originaire de l'Israélie, natif de l'Israélie, effectivement. Donc, dans l'espoir de faire développer notre ville natale et de la voir grandir. Je pense que les gens qui sont impliqués au niveau d'un conseil ou des affaires, il faut qu'ils aillent à cœur le développement de leur municipalité. Pour moi, je l'ai à cœur, c'est tatoué, puis on ne s'en sort pas. Bien, tant mieux. Je pense que pour justement faire évoluer nos municipalités, ça prend des gens de cœur et qui croient en plus à ce développement-là local. Combien qu'on a de gens qui restent à l'Israélie? À l'Israélie, actuellement, on est à l'entour de 2350 résidents, personnes vivant à l'Israélie. Ça peut fluctuer, mais d'après les données de l'immersion, on a une légère croissance. On a arrêté la décroissance. J'espère que c'est arrêté pour de bon. Arrêté pour de bon. On doit le voir aussi avec le nombre de maisons qui sont à vendre, puis le taux d'occupation des logements. Le marché de la propriété est très bon à l'Israélie. C'est surprenant, mais on a quand même des maisons à tarifs acceptables par tout le monde, puis on peut attirer des gens facilement à l'Israélie. Vous avez beaucoup de services, puis beaucoup de commerces aussi qui sont à l'intérieur même de votre ville, ne serait-ce beaucoup de restaurants, des épiceries, des choses comme ça? On a quand même à l'Israélie au niveau service, on a deux pharmacies, deux dentistes, des médecins. On a des médecins. On a CELSC, on a un foyer de personnes âgées, mais elles n'ont pas personne retraité. Donc, une aréna, une polyvalente, l'école primaire. On est capable de desservir les gens de façon très bien. Très bien. Aussi, au point de vue industrie, au point de vue économique, on est surtout dans quel secteur? La ville de l'Israélie, on peut dire qu'elle a une grosse industrie, c'est NUTEC, fondée par M. Vaillancourt et c'est son fils qui continue, Hugues. À l'Israélie, on est plus une ville de service. On parle qu'on a des enseignants pour la polyvalente école primaire. Le foyer de l'Israélie a quand même une cinquantaine de personnes. On est quand même plus une... on peut considérer une ville de service. Une ville de service qui offre aussi beaucoup, puis offre des services, mais aussi pour ses citoyens énormément, là, au point de vue des infrastructures municipales. On parlait tantôt, là, une aréna, on a deux écoles sur le territoire. Après ça, vous avez beaucoup de parcs aussi qui sont... On a des parcs, on a le parc François-Beaudoin, le parc Blagard, on a le parc Lyon. On a beaucoup de parcs en tant que tels pour permettre aux gens de profiter de la nature. Parce que la nature est même à très grande proximité. Vous avez le lac qui est au plein coeur de la ville aussi, là. On a le lac, on est entouré, en fin de compte, de forêts. On a une rivière, une magnifique rivière où vous pouvez avoir la journée trépente. Les gens qui ont fait la trépente, comme toi, je pense que tu peux l'avoir fait aussi. Donc, on part de... on a un très beau site, la rivière. Donc, c'est toutes des choses à valoriser. Il y a beaucoup de potentiel, mais qu'on commence à vouloir développer. On parle de quel axe, principalement, qu'on veut développer? Vous dites des choses qu'on veut mettre en valeur. Actuellement, on travaille avec la municipalité de Saint-Préxète, d'Israélie-Paroisse, pour un développement d'un sentier sur le long de la rivière Saint-François, à partir du vieux barrage, s'emmener jusqu'à d'Israélie pour des activités de fat-bike, ski de fonds, des affaires de même. C'est un projet qu'on avance en tant que tel, les trois municipalités de front. Il y aura une longueur de... On parle de près de trois à quatre kilomètres pour aller. Venir, c'est à peu près huit kilomètres. Donc, c'est tout le long de la rivière. Donc, il y a un potentiel énorme de la rivière. Un superbe potentiel qui doit déjà commencer à être... C'est-tu déjà accessible, ça, pour les gens? Disons qu'il reste des choses à finaliser. Il y a une entente à finaliser avec les autres municipalités pour l'entretien parce que, minimalement, on se doit d'avoir un entretien. Les gens commencent à s'en servir. Les gens prennent des marches. Ils vont là. Puis, je n'ai pas eu personne que j'ai parlé qui sont contre le projet ou qui trouve ça atroce. Ils trouvent ça tout très beau parce qu'on est dans la nature. Donc, beaucoup de gens qui vont pouvoir aller là. On parle d'un projet de combien environ? C'est un projet de... on a calculé à peu près 160 000 la première phase. Mais il y a d'autres phases à venir, si on veut, pour agrandir parce que la faiblesse d'une municipalité comme d'Israélie ou comme les alentours, c'est qu'après l'été, il ne reste plus grand-chose. De la marina fermée, les affaires de mer. En créant des sentiers de ski de fond, des sentiers pédestres, de fat bike ou des choses sur le bord de la rivière, on va attirer une clientèle d'hiver. Donc, ça va amener du monde chez nous. Ça va créer une autre dynamique. Il faut le développer de notre lac. Il commence à avoir un peu plus de pêche blanche. C'est toutes des choses qu'on peut développer, mais il faut prendre le temps et il faut avoir les moyens pour le faire aussi. Oui, exact. Parce que, comme on dit, un projet, généralement, il y a beaucoup de programmes, de subventions qui peuvent accompagner la réalisation d'un projet. Mais après ça, il y a toujours un facteur d'entretien qui s'en vient au travers des autres données. C'est toujours ça. Si on veut attirer du monde, il faut avoir un produit de qualité, puis le garder de qualité. Si on fait quelque chose qui est très beau, puis on le néglige, les gens n'y auront plus. Puis au niveau de la rivière, on a le programme à l'évoluvalente de plein air, qui, pour eux autres, vont pouvoir faire pêcher sa rivière. Ils vont pouvoir aller faire du fat bike, de la raquette, du ski de fond. Ça va ouvrir beaucoup de... ça va attirer beaucoup de jeunes. Et en même temps, ils vont être capables de garder leur concentration plein air, puis de diversifier aussi tout ça. La concentration plein air est une nouvelle concentration pour augmenter la clientèle de la polyvalente de Disraeli. Parce qu'on ne peut pas être contre le fait qu'il y a 385 ou 400 étudiants. On a déjà été 1200 dans cette bâtisse-là. C'est un peu le pression. C'est le tiers environ. Le tiers. Mais il faut garder nos jeunes sur les bancs d'école. Le conseil de ville d'Israeli et les municipalités avoisinantes veulent créer un attachement à l'école. Ils veulent que nos jeunes continuent à l'école. On est une région dévitalisée. On a des... on avait beaucoup de décrocheurs. Ils commencent à se revirer. Mais il faut mettre les enfances dessus pour intéresser nos jeunes à rester sur les bancs d'école. C'est pas vrai que maintenant, principalement les garçons, tu es assis sur un banc d'école, puis tu as six heures par jour, puis tu te dis, bouge pas de là. Généralement, ils se tannent assez vite. Il faut comprendre la réalité aussi d'aujourd'hui et de l'apprentissage. C'est ça. L'apprentissage. Il faut rendre les choses agréables, disons, qui restent. La polyvalente, on a parlé de la concentration plein air, mais il y a beaucoup... il y a quelques autres aussi concentrations. Il y a le cirque. Le cirque et la musique, qui est toujours là depuis des années. Il est toujours aussi populaire. Toujours aussi populaire. On a le hockey, qui attire quand même entre 85 et 100 jeunes de toute la région, parce qu'on ne parle pas juste de jeunes d'Israeli, de toute la région, qui permet d'augmenter le bassin d'étudiants à la polyvalente. Puis avec la position d'Israeli, avec la proximité avec deux autres MRC assez proches, est-ce qu'il y a des gens d'autres commissions scolaires qui viennent? À ma connaissance, il y a des gens de Whedon qui viennent, mais je te dis ça sur toute réserve. Il y en a de Lampton, qui est un autre... mais il reste... on attire beaucoup de jeunes. On a des jeunes, je crois, de Thetford, on a des jeunes... Des quatre coins de la commission. Des quatre coins de la commission scolaire qui viennent chez nous pour participer. On appelle ça une concentration hockey, mais c'est des jeunes qui ont des périodes de libérer dans la journée pour pratiquer le hockey, qui est différent de... qu'on appelle du parascolaire, qui est différent un peu. Que le parascolaire, lui, c'est en dehors des heures... En dehors des heures d'école, normalement. C'est intégré dans eux-mêmes. C'est ça, c'est intégré dans leur programme scolaire. Excellent. Pour justement, on parlait un peu infrastructure municipale, je fais un lien aussi avec l'école, l'aréna, donc sûrement, évidemment que la concentration hockey utilise l'aréna de la ville. Donc, garder une infrastructure comme ça, aussi, ça demande des sous. Vous parliez que vous aviez eu une subvention. On a eu une subvention, mais je vais attirer un petit peu. La polyvalente de Disredi profite... la ville leur donne 300 heures de glace par année. Leur donner. Donc, l'implication de la ville pour conserver la polyvalente est importante. Donc, c'est juste les citoyens de la ville qui payent pour ça, dans le fond, pour maintenir ça. C'est sûr qu'on arrive à un aréna, comme la majorité des arénas, je parle de Saint-Joseph-de-Colin, je parle de Saint-Sébastien, Lampton, ils arrivent à leur fin de vie utile au niveau des compresseurs qu'il y avait dans ce temps-là. Mais il reste qu'effectivement, la ville de Disredi a une lettre d'intention d'une subvention pour la réflexion des compresseurs. Et, mais, à l'extérieur de ça, il faut quand même réaliser qu'il y a un montant emprunté, parce que le gouvernement ne donne jamais 100 %. Et c'est pour cela que, normalement, il va y avoir une réflexion au niveau des infrastructures de la ville de Disredi. Pour voir aux gens, c'est quoi que les gens veulent garder, c'est quoi les gens veulent conserver. Puis, il faut quand même aller en mode de réflexion. Si on ferme l'aréna, est-ce qu'on prend la chance que la polyvalente ferme? On a-tu les moyens, comme région, de perdre une polyvalente? Essayons d'amener des jeunes familles à Disredi ou dans Côte-Reyne ou ailleurs, disant, la polyvalente n'est plus là, les gens ne seront pas fous. Ils vont aller s'établir où il y a une polyvalente pour empêcher des jeunes de voyager. Ou les services sont. C'est ça, mais on va... c'est toutes des choses à réfléchir. C'est quoi qu'on fait? Beaucoup de réflexion. Mais c'est aussi... il y a un impact régional aussi à regarder, je crois, là-dedans. Je pense que les municipalités ont tout intérêt à s'asseoir ensemble et de réfléchir ensemble. L'invitation est lancée? L'invitation est lancée, elle a déjà été lancée et il faut continuer dans ce sens-là. Effectivement, je vous souhaite de pouvoir continuer dans ce sens-là aussi avec le temps. Disredi aussi est reconnu pour tout le volet culturel qu'elle apporte depuis plusieurs années. Je pense que la ville de Disredi, avec le travail du comité culturel, de Julie au niveau responsable de la culture, tous les artistes qu'on a, bien, à Disredi, on est quand même considéré comme ayant beaucoup de potentiel artistique. On a une troupe de théâtre, on a le cinéma du lac, on a la bibliothèque L'Apoye-Valente. Il reste qu'on a tous les instruments. Et les gens offrent quand même des spectacles de qualité. On a un gros potentiel au niveau artistique dans le coin. Oui, mais vous avez quand même aussi, on dit, deux infrastructures pour présenter des spectacles. Vous avez la salle de L'Apoye-Valente, l'auditorium que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi le caméret des arts qui est aussi possible de présenter et des spectacles. Mais aussi, vous avez d'autres choses qui sont présentées sur place, des expositions. Il y a des expositions, il y a des talents locaux, il y a des cours de danse qui se donnent, du théâtre. On a l'harmonie de Disraeli qui est plus que centenaire que son local au Cabaret des arts. Donc, c'est une infrastructure qui est majeure pour le développement culturel du secteur sud. Du secteur sud. Vous êtes vraiment un point d'ancrage pour tout ce qui est culturel aux alentours. Je crois que oui. Je crois que oui. En tout cas, c'est les réflexions que certains gens de l'extérieur me disent. Enfin, je pense que vous avez un beau rayonnement aussi au travers de toute la MRC. Moi, j'ai des gens qui restent des fois à tête faite, des choses comme ça. On entend parler des fois de choses qui se passent à Disraeli. On est attiré des fois pour aller voir justement ce qui se passe. Tant mieux, tant mieux. J'invite ces gens-là à venir nous rencontrer. Vous êtes toujours très accueillants. On essaie. Je pense que le secret, c'est d'être accueillants. Un événement aussi qui s'en vient prochainement, c'est la fête des neiges. La fête des neiges au début février au parc de la Gare. C'est un événement annuel. Je pense que c'est le dixième anniversaire cette année. C'est une journée extérieure. Pêche sur le lac. Il y a des petites parties d'exhibition à tous les ans avec les jeunes. J'ai une game de hockey extérieure. Les jeunes n'ont pas connu ça trop, trop. Je vois l'extérieur. Nous autres, on a connu ça, mais eux autres n'ont pas connu ça. Donc, c'est une autre dynamique. L'aréna est généralement tempérée, tandis que l'extérieur, lui... C'est à température naturelle. C'est plus froid pour les pieds et les mains des fois. Exact. On parle aussi de... vous avez la marina qui vient... On est dans sa première année. Ça va être la troisième année. La troisième année où la rénovation a été faite au complet. Ça a été un projet majeur pour la ville. C'est un projet majeur et qui a eu une affluence extraordinaire. L'an dernier, tous les commerçants de la ville m'ont dit que ça a été une affluence énorme, la marina d'Israélie, au niveau attiré du monde. Beaucoup de monde de l'extérieur. On a eu une légère baisse au niveau des locations de quais. On peut dire que c'est peut-être cyclique parce que la première chose que les gens coupent, s'ils perdent leur job ou des affaires de même, c'est peut-être des activités comme ça. Mais on devrait passer RDS, une émission spéciale RDS, pour prêcher de la marina. On est rendu une des meilleures au Québec au niveau des encres d'or. On a été reconnus au niveau de la ferme maritime du Québec. Et on espère attirer pour être capable de remplir tous nos quais pour que ça y aille très bien. Parce qu'il y a quand même des coûts d'exploitation. Il y a des choses à payer. Mais normalement, la marina se paye. À partir des revenus qu'on fait, ça se paye. Par elle-même. Par elle-même. Est-ce que la marina, dans le fond, c'est une infrastructure municipale? Oui. C'est une infrastructure municipale. La restauration est donnée en concession à Denis-Saint-Onge, notre ami Totoche, qu'on appelle, qui est quand même reconnue. Il y avait déjà eu un restaurant à Dirélie, mais qui est reconnu dans bien grand. Le service est très bon. Comme je vous le dis, il y a une affluence. Et avec ce qu'on a comme installation pour regarder le lac, admirer le lac, avec la terrasse et tout le kit. Je pense que les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Puis avec le lac, les gens, ils circulent aussi dans le sens où les gens qui sont dans les autres municipalités qui sont au bordure du lac peuvent descendre à Dirélie. Exactement, exactement. Et voisins de la marina, on a la Chanterelle, avec un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir avec la famille Stanichia, dont le grand-père était propriétaire du Trieste à Dirélie. Donc, c'est une institution dans la région. Mais il reste qu'ils viennent de partir ça. Je pense que ça a été très bien. Les deux peuvent travailler ensemble. On attire du monde. Puis ça, ça se complète. L'offre, en fait, oui, se complète. Au niveau de la marina, mais il reste que la restauration, on dirait dit. On est quand même choyés en été, puis même n'importe quand, avec l'intermède, avec Pizzaville, avec le Mont-Blanc, avec tout ce qu'on peut avoir chez Papapatt. L'offre est complète. L'offre est complète, effectivement. L'offre est complète. Donc, aussi, au point de vue touristique, on a un projet de piste cyclable qui... Depuis quelques années, on travaille d'un projet de piste cyclable qui partirait de Saint-Joseph-de-Caudraine jusqu'à Sherbrooke, avec le démantèlement de la voie ferrée qui devrait se faire ou qui est planifiée de se faire. On attend quand même quelques conformations gouvernementales, mais au niveau de la ville de Dizreli, la voie a été complètement enlevée. On est les premières municipalités à avoir enlevé toute la voie ferrée sur son territoire. Mais on est prêts à accueillir, puis en réflexion pour... ça serait un... ça serait majeur comme attrait dans le secteur. Parce qu'en plus, l'ancienne voie ferrée passe directement à côté de la marina, puis aussi, surtout sur l'axe commercial aussi de la ville. Et il faut quand même ne pas oublier que de Saint-Joseph-de-Caudraine jusqu'à Whedon, on est sur le bord de l'eau tout le temps. On longe les lacs. On longe le lac, on longe la rivière. Donc, c'est très agréable pour le visuel. On voit un lac, il n'y a rien de plus beau à voir. C'est sûr que dans le bois, tu vois des arbres, mais à l'extérieur de ça, si tu peux voir de la nature, un lac ou des choses de même, c'est plus agréable. D'après moi. Qu'est-ce qui freine un peu le projet? C'est une période moratoire. Actuellement, on a une période moratoire que l'AMTQ fait. Parce que, au dire que j'ai su, c'est que le ministre prend le temps de réflexion pour voir le développement ferroviaire qui peut exister, si ça peut revenir. On sait pertinemment que de notre côté, nous autres, à cause de la lake, l'effondrement qu'il y a eu, refaire une voie ferrée, je pense que ce serait plutôt difficile. Je crois que peut-être du côté de Thetford, si on allait vers Québec... Vert-Vallée. Vert-Vallée peut avoir un potentiel. À cause des industries, il faut quand même donner que la place industrielle de la région, c'est Thetford. Donc, moi, je suis capable de dire que développer de ce côté-là. Le touristique, laissez-nous-le, par exemple. Il faut quand même être... Il faut quand même accepter les créneaux de chacun. Il faut voir aussi le potentiel de retombées économiques. Est-ce que le potentiel est meilleur de garder une voie ferrée ou de faire une piste cyclable? Exactement, exactement. Mais il reste qu'industrie, si on prend de Disraeli ou de Coleraine à Sherbrooke, il n'a plus. Disraeli, il y a une UTEC qui est la grosse. Il y en a peut-être une coupe à Wiedon. Il va y avoir de l'industrie, possiblement, de potes. Mais dépasser ça, il stengue ce dompteur fermé. Donc, industriellement... À ce moment-là, on a d'autres routes qui repassent... Il y a toujours la route 112 qui est là, qui est quand même un accès majeur au Québec, la route 112. Exact. On parle aussi, pour finaliser un peu l'auto touristique de Disraeli, un beau projet qui est en train de se développer, possiblement, au parc François-Baudouin. On a deux projets de camping à Disraeli. Un, anciennement, on les Aramis. Je ne sais pas où ils sont rendus dans leur procédure. Et il y a une autre analyse qu'on a faite au parc François-Baudouin pour un terrain de camping à l'intérieur de la ville d'Israeli ou deux terrains de camping. Peu importe, là. Mais il reste que ça serait majeur pour la ville. On a un promoteur qui est en train d'étudier. Je vais inviter d'autres promoteurs s'ils veulent s'avancer. Mais c'est quand même un projet de 115 emplacements pour mettre des motorisés ou des choses de même. C'est quand même très intéressant. En pleine ville, donc les gens s'installent là, puis ils peuvent... c'est comme avoir 115 chalets, dans le fond, quand on regarde ça, là. À proximité de la ville, de services de pistes cyclables. Exactement. Parce qu'on rappelle que le parc François-Baudouin, directement à côté, on a un terrain de balle, on a un volleyball de plage, on a un terrain de tennis. Effectivement. Traverse le pont bleu, on est rendus au centre-ville de Dizreville, dans le fond. Donc, une entente qui va être à faire avec la ville et les promoteurs. Qu'on espère trouver dans plus ou moins longtemps, parce que c'est un... je pense que c'est un très beau projet à développer aussi. Parce que ça doit être des investissements assez importants. On parle pas loin d'une couple de millions. Quand on parle d'amener les infrastructures de la ville, parce que les égouts, l'électricité, l'eau potable, il faut tout amener les services là. Donc, c'est quand même des coûts à supporter, conjointement avec la ville ou avec le promoteur. Mais c'est ça, c'est le reste à négocier quand on est rendu là. Puis l'autre projet de caping, est-ce qu'on sait l'envergure du projet ou en termes de place? C'est au loisir aramis. Mais dire le projet, je le connais pas en tant que tel. Je connais pas s'il est faisable ou pas faisable. Je sais qu'il y a des gens qui ont ça en réflexion. Donc, encore à l'étude, on devrait avoir des détails ou pas de détails finalement dans les... C'est ça, mais il reste quand même que c'est un projet. Il faut avoir la bénédiction de l'environnement, il faut avoir la bénédiction du saint, quasiment du bon Dieu. Quand on parle de l'environnement, c'est quasiment la bénédiction du bon Dieu. Mais il reste que... il faut avoir ces autorisations-là pour être capable de travailler. On est quand même proche d'une rivière et on est en zone inondable. Il reste quand même beaucoup d'impondérables. Il y a beaucoup de facteurs à regarder et d'autorisations à avoir et tout ça. Effectivement. Des projets souvent de longue haleine et qui... On espère qu'ils vont développer un jour. On a plusieurs projets de même, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Une chose que j'ai réalisée en municipal, c'est pas comme dans l'entreprise privée. Parce que quand j'étais chez Desjardins, on pouvait se revirer sur un dissène. Là, c'est assez dur. Le dissène, il est grand, puis là, on va faire le tour. Il tourne longtemps. Il tourne longtemps. Il nous reste environ deux minutes. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez adresser à vos citoyens en terminant? Qu'est-ce que je peux dire aux citoyens, c'est que réalisez que vous avez un beau milieu. C'est sûr que c'est pas parfait. Soyez tolérants. Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous. Il faut arrêter, à un moment donné, d'écouter tout ce qu'il peut se dire, puis partir sur des... on appelle ça des chirs, là. Mais il reste que contactez-nous. On veut travailler avec les gens. On veut développer Disraeli. Comme la majorité des gens d'Israeli va se développer. C'est sûr qu'il y a les coûts de taxes, puis les coûts de ci, les coûts de ça. Mais il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de dire, on va être où dans 10 ans? On va être où dans 20 ans? La municipalité a 150 ans. Il faudrait continuer encore un autre 150 ans, mais on ne sera plus là. Mais on peut donner la direction qu'on va être présents. Très beau message. Merci beaucoup, M. le Centre, de cet entretien. Je vous souhaite des belles réflexions et aussi des belles réalisations pour les prochains mois et années. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour notre Objectif 2019. Sous-titrage ST' 501.